et salut c'est max on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur mes nouveaux dossiers flash news aujourd'hui je suis très content les amis nous allons parler de avatar frontières off pandora réellement sur ce jeu que j'attends énormément le plus c'est rare que j'attends à un jeu comme ça en tout cas moi je devais vraiment vous prévenir au niveau de mes attentes et puis si on aurait réellement un dernier trailer peut-être du lancement du jeu pour avatar frontières off pandora qui arrive le 7 décembre 2023 alors du coup nous allons parler des nouvelles informations concernant à avatar frontières off pandora nous allons parler de mes attentes bien sûr on va en parler de mes attentes qu'est ce que j'aimerais bien avoir dans le jeu qu'est ce que j'aimerais voir dans ce jeu donc voilà il ya pas mal de petites choses en tout cas je rappelle que les films de le troisième film le quatrième et le cinquième film de avatar de avatar de james cameron arriverait certainement plus tard parce que du coup le film de avatar de james cameron donc les trois autres films vu qu'on a eu deux donc on a eu la première sortie du film pour avatar c'était en 2009 donc le premier film avatar le deuxième c'était je pense était en 2000 22 2022 donc je vais vous dire ça oui avatar 2 est sorti en 2022 avec la voix de l'eau et du coup le troisième ce serait réellement avatar 3 du coup qui doit sortir vu qu'ils ont changé les dates de sortie maintenant que c'est peut-être officialisé et que c'est peut-être confirmé que les films avatar donc le james car de james cameron va arriver donc le troisième film va arriver en 2025 et du coup le quatrième film devrait arriver aussi on doit attendre quand réellement quelques années on doit attendre en 2029 et réellement pour le dernier on doit attendre en 2031 pour avoir le dernier film avatar alors pour l'instant nous allons avoir le jeu vidéo avatar frontières offrandera que du coup il arrive dès le 7 décembre 2023 sur sur toutes les plateformes sur console et sur pc alors je ne sais pas s'ils vont faire sur switch ça je n'en sais strictement rien mais ils vont faire sur toutes les consoles sur playstation et sur pc donc voilà alors installé confortablement c'est parti pour mes nouveaux dossiers flash news sur avatar frontières offrandera de mes attentes etc c'est parti et que la vidéo commence alors je suis très content de vous retrouver pour avatar frontières offrandera parce que moi j'attends énormément ce jeu infiniment de ce jeu franchement j'ai franchement j'aime beaucoup l'univers des films en plus franchement le dernièrement gère je me suis regardé les deux films avatar vraiment le film 2009 et le film de 2022 la voix de l'eau franchement j'ai c'est un univers que j'adore et que j'aime bien regarder encore quelques fois même s'il ya encore quelques années je regarderai encore ça basse c'est un univers que j'adore énormément malheureusement je dois attendre réellement comme vous réellement attendre voir le troisième film ou même le quatrième ou même le cinquième pour le dernier film avatar de james cameron mais bon c'est comme ça et ça même ça me paraît tellement loin ça me paraît tellement ça me paraît tellement loin au niveau des films de avatar t'as envie de savoir quoi c'est quand qui va sortir le troisième main sur nos rappins on doit dans tous ces années 1 franchement c'est comme ça mais aussi nous j'aime bien regarder réellement dans l'univers des films avatars au niveau des navis des films de james cameron du coup donc voilà alors du coup on devrait avoir le premier avis du gameplay d'avatar frontier of pandora la semaine prochaine j'espère pas un simple skin de far cry j'attends beaucoup le jeu donc on espère réellement que on n'aurait pas un simple skin dans far cry on aurait peut-être vraiment que je vais vous en parler déjà donc réellement alors bien sûr on va en parler de ça réellement donc voilà je vais faire ça au niveau de ce de ce petit jeu alors du coup on a le jeu avatar franchement ça date à l'ancien jeu avatar est sorti en 2009 1 vu que le premier jeu le premier film avatar est sorti en 2009 et du coup ils ont fait un jeu avatar en 2009 que voilà ça ressent franchement j'ai regardé le premier let's play etc une première vidéo est franchement j'ai vraiment détesté ce jeu parce que je ne trouve pas réellement au niveau de ça et en plus on trouve pas réellement donc voilà mais du coup quand vous allez réellement tout ça bas on aura un tout nouveau jeu avatar il s'appelle du coup avatar frontier of pandora et qu'on pourra tous profiter en plus les graphismes sont tellement beau et en plus c'est magnifique alors du coup voilà je voulais me vraiment donc on parle sur sur ce sujet j'espère que c'est pas un simple skin alors du coup pour moi ce serait top d'avoir un réellement un des personnages réellement au niveau de donc par exemple on a des skins féminin et on a des skins masculin et féminin donc garçon et un homme et une femme comme ils ont nous proposé d'emprès etc et là on voit réellement l'avatar c'est bien une femme et c'est pareil c'est pour un masculin donc un avis un homme quoi donc serait top d'avoir réellement si on pourrait avoir la personnalisation de son avatar etc si on pourrait réellement choisir réellement donc par exemple l'avatar réellement ici vu que voilà sera tout simple à vue que le jeu nous proposera pas certainement au niveau des des humains je sais pas comment ça va se passer mais à mon avis sera certainement des navis donc peut-être que du coup on aura des skins en pour les avatars des navis au niveau masculin et ou féminin donc ce serait top de pouvoir faire ça si on a réellement pas le choix bah je trouve que c'est dommage réellement que c'est dommage de qu'on puisse pas choisir son propre avatar des des navis parce que tu aurais vraiment féminin et et de pas pouvoir choisir le masculin donc l'homme quoi un homme navi et une femme navi donc ça c'est je trouve c'est un peu dommage si c'est si c'est le cas moi je trouve ça dommage tandis qu'ils ont fait dans le vraiment au niveau de avatar de avatar the game c'est serait bien de choisir au niveau des navis donc des avatars au niveau une femme ou 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 un homme donc voilà ça 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 me pose un peu problème j'espère qu'on aura ce choix là j'espère qu'on aura ça dans avatar frontière of pandora j'espère donc voilà pour cette petite chose et du coup réellement bah on va parler des nouvelles informations concernant avatar frontière of pandora qui arrive le 7 décembre du coup avatar frontière of pandora détail des éditions prix précommande contenu donc du coup le jeu le 27 octobre 2023 donc il a été publié à 10 heures l'une des prochaines réellement un au niveau de avatar donc je vais mettre réellement ça c'est instant gaming voilà je le prends tout de suite je vais mettre avatar donc voilà et on reprend donc je vous mettrai les liens dans la description qui m'a permis à faire cette vidéo comme toujours donc du coup l'une des prochaines grosses sorties d'ubisoft sera avatar frontière of pandora ce jeu d'action en vue à la première personne sera un monde ouvert dans l'univers des films de james cameron et s'annonce particulièrement des paysans si celui vous intéresse peut-être allez vous craquer sur l'une des différentes éditions disponible le gold collector ultimate laquelle prendre à quel prix on vous dit tout donc ça c'est top comme très souvent ubisoft propose moult édition pour ces jeux cela avait été le cas pour rose the crew moto motor fest et sera bien sûr le cas pour avatar frontière of pandora avec une ultimate et donc ultimate une gold standard et une collector si vous souhaitez précommandé au meilleur prix ou connaître les différences voici un guide complet pour faire le point sur toutes les éditions comparatif alors du coup je vais vous mettre comme ça les amis en grand voilà je vais vous mettre en grand comme ça alors du coup l'édition standard bah voilà ce sera le jeu de base ce sera le jeu de base si vous commandez le édition gold vous aurez la vraiment le jeu de base plus saison de passe et si vous achetez réellement édition ultimate vous aurez lu le jeu de base la saison de passe le pack ultimate et art book digital donc voilà voici la différence entre chacune des éditions du jeu qui sont disponibles à la vente on y retrouve ainsi le saison de passe dans les éditions super c'est supérieur et seulement un pack et art book en plus pour les plus coûteuses notez qu'il n'y a pas d'accès anticipé ou des possibilités de jouer en avance à ce niveau tout le monde est logé à la même enseigne pour l'édition standard rien de particulier on retrouve simplement le jeu aussi bien dans sa version numérique que physique avec tout même un bonus de prix commande si vous réservez le jeu avant sa sortie vous aurez droit à un pack un pack enfants de deux mondes le jeu donc en fait réellement vous aurez un pack enfants de deux mondes à mon avis ce sera certainement un dlc mais je vais vous dire ça réellement réellement donc pour je vais me mettre réellement réellement donc c'est ici donc je vais mettre ubisoft voilà 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 donc voilà donc à mon avis je suppose que enfant de deux mondes à mon avis c'est un dlc je suppose donc voilà on verra comment sera le jeu est listé à un prix de vente conseillé à 69,99 euros sur pc et 79,99 euros sur les consoles comme toujours il est possible de récupérer le jeu un peu moins cher pour ses prix commande et ses premiers jours de sortie avec des tarifs parfois affichés avec plus de dizaines d'euros de remise édition gold écoute réellement ça donc 109,99 euros donc réellement là il met réellement édition gold saison de passe obtenez prochainement deux packs deux packs d'histoire plus disponible au lancement une quête bonus une apparence banshee unique et bien plus encore mais ça à mon avis si on achète réellement le gold ultimate à mon avis on aura réellement la même chose du édition gold mais là en fait c'est tout regrouper en l'édition ultimate ça veut dire c'est regrouper réellement donc vous aurez le jeu de base réellement vous aurez la saison de passe là vous aurez le jeu de base vous aurez la saison de passe vous aurez le pack ultimate et vous aurez art book digital donc voilà donc l'édition or où la gold edition est disponible en physique et numérique et regroupe le jeu de base et ses bonus de précommande le saison passe regroupant de dlc pour l'histoire une quête bonus une apparence de banshee et d'autres bonus ah là ça m'intéresse parce que du coup c'est édition ultimate 129,99 euros donc édition ultimate donc saison de passe pack ultimate etc art book digital donc voilà alors pack de cosmétiques ça rend tout héritage un skin d'armes premium un ensemble cosmétique personnages un ensemble cosmétique banshee pack d'équipements saran to hunter un ensemble d'équipes personnages et une arme unique d'équipements l'édition ultimate l'édition ultimate est uniquement disponible en numérique et regroupant le jeu de base et ses bonus de précommande la saison passe voire édition gold un art book digital le pack ultimètre group un pack cosmétique ça rend tout héritage avec d'armes ensembles cosmétiques banshee et un pack d'équipements saran to hunter avec une arme un ensemble d'équipements et donc réellement pour ça c'est réellement le gold si c'est la saison de passe si on regarde bien on va regarder tout de suite après au niveau de ça donc à mon avis ça regroupe forcément peut-être deux dlc pour l'histoire et qu'on aurait réellement tout ça réellement tout ça réellement donc réellement l'édition gold à mon avis on l'aura certainement ici réellement dans l'ultimate edition parce que voilà il y a pas mal de choses ils vont regrouper dans un plus gros jeu et comme ils ont fait pour resident evil etc ou même pour marva spiderman etc édition collector édition collector il coûtera 229,99 euros édition collector ultimate édition inclus saison de passe art book et deux packs cosmétiques boite collector boite collector carnet opérationnel de la résistance cartifika d'auto siphon premium ensemble de 3 lithographies figure 3 5 cm style book premium avec le jeu complet plan d'âme au format a2 art book de 128 pages alors l'édition collector alors l'édition collector regroupe le jeu numérique une figure au navire de 35 cm un art book de 100 euh 128 pages un carnet opérationnel de la résistance un plan d'amp mp au format a2 un style book un ensemble de 3 lithographies un certificat d'authenticité le saison de passe voire édition gold et le pack ultimate voire édition ultimate donc ça regroupe tout réellement en gros et du coup si ça vraiment si c'est ultimate édition ça va regrouper réellement l'édition gold donc on aura le plus gros jeu numérique réellement édition spéciale micromania édition spéciale pas que un arch warrior gratuit en jouant sur ps5 un pack cosmétique ça rend tout ok donc voilà patati patata pour apprêter ses clients des clients micromania propose une édition spéciale pour la version console ou au même tarif que la standard et celui-ci inclut un pack de cosmétique ça rend tout héritage oui celui l'édition ultimate un moyen de récupérer les cosmétiques sans prendre les autres bonus il comprend un ensemble cosmétique pour les personnages un skin d'armes et un ensemble cosmétique pour votre banshee le édition limitée amazon ok après ça c'est ok enfin de son côté amazon propose une édition limitée une alternative précédente enseigne au même tarif on retrouve le pack d'équipements ça rend tout enter autrement dit l'autre bonus charge complete d'objets de l'édition ultimate ce pack regroupe un ensemble d'équipements personnages une arme unique pack exclusif sur ps5 anarche warrior dernière chose à savoir il existe également un contenu exclusif à la playstation 5 il s'agit d'un pack guerrier anarchie ou anarchie warrior qui automatiquement proposé pour tous les acheteurs et acheteuses d'une copie sur cette console ce pack regroupe des cosmétiques pour le personnage et pour votre arme et sera automatiquement placé dans votre inventaire à la sortie avarement il sera aussi disponible les autres plateformes mais en passant par la casse achat date de sortie avatar frontière off pandora il reste plus très longtemps avant de mettre le monte sur ce nouveau jeu en monte ouvert on rappelle que avatar frontière fondera est prévu pour le 7 décembre 2023 sur pc ps4 ps5 xbox one et xbox one xbox série donc du coup xbox série x et s donc voilà alors du coup moi ce que je vais faire on va regarder ça ensemble réellement un donc ça je vais vous mettre alors du coup ici les amis du coup on va regarder un petit peu un réellement sur avatar frontière fondera voilà etc donc voilà nous avons choisi l'édition voilà voilà alors voilà c'est réellement pas mal là on a pas mal aussi donc là c'est vraiment incroyable voilà et si c'était ça ok c'est réellement ça et l'autre voilà alors du coup pour l'édition standard les amis réellement que vous aurez l'édition standard et ben vous aurez réellement donc vous aurez bien sûr vous aurez le jeu de base avatar frontière off pandora basse game donc ça veut dire le jeu de base bonus de précommande shield off world pack donc vous aurez réellement je pense ça donc réellement ça comme ils ont dit alors l'édition collector donc vous avez le jeu de base donc avatar frontière fondera bonus de précommande etc voilà comme celui-là pour la saison de passe vous aurez deux dlc bonus mission banshee cosmétique et hante mort donc voilà et si vous achetez réellement le ultimate édition que vous êtes voilà si vous voulez réellement profiter à fond ben vous devez prendre celui-là vous aurez vous aurez le jeu de base vous aurez comme ils ont fait pour ici pour le shield off de world pack vous aurez deux dlc bonus mission banshee cosmétique et hante mort vous aurez saranto héritage cosmétique pack donc vraiment donc vraiment vraiment au niveau des skins de personnages donc voilà et du coup vous aurez aussi digital art book donc voilà moi à mon avis ce que je ferais je précommanderais celui-là réellement je précommanderais réellement celui-là au niveau du jeu donc voilà donc moi je prends donc si vous voulez réellement avoir le ultimate édition et ben là il ya tout parce qu'en fait là voilà c'est le premier jeu donc c'est l'édition standard et vous aurez pas de saison de passe donc de dlc etc si vous avez réellement envie du gold édition ben voilà vous avez le jeu de base bonus de prix commente saison de passe etc au niveau de deux dlc etc bonus mission etc banshee cosmétique et hante mort là si vous prenez réellement le ultimate édition ben voilà vous aurez tout vous aurez le jeu de base vous aurez le prix commente vous aurez la saison de passe avec les deux dlc etc vous aurez le ultimate pack ultime ultime donc voilà donc vous aurez pour personnaliser votre personnage vous pourrez personnaliser votre banshee etc et vous aurez un digital art book donc voilà et moi je programme je vais me précommander sur pc etc donc voilà les amis tout ce que je peux réellement vous dire sur avatar frontières off pandora sur sur base pour pc etc etc et sur console en tout cas j'espère qu'on aura très prochainement un tout dernier trailer du lancement sur pour avatar frontières off pandora bien sûr on va s'il y aurait un tout nouveau trailer de lancement ben vous pouvez être sûr et certain que je me plongerai je me plongerai tout de suite et je vous ferai une vidéo quand ça sortira donc il n'y a pas de souci on je vous ferai ça tranquille j'espère avoir des nouvelles informations un peut-être un nouveau trailer peut-être du coup pour le ce mois de novembre du coup peut-être fin novembre peut-être ça va pas arriver peut-être début novembre à mon avis ça va arriver peut-être fin novembre parce qu'à mon avis le jeu arrive le 7 décembre donc peut-être on aura certainement un dernier trailer concernant peut-être avatar frontières off pandora donc ça c'est incroyable si c'est ça c'est incroyable comme ils ont fait pour marvel spider-man 2 lancement sur playstation donc ça c'est vraiment cool et en tout cas je ferai bien sûr un let's play à 100% réellement au niveau de avatar frontières off pandora moi je vous donne peut-être certainement rendez vous le 7 décembre 2023 pour avatar frontières off pandora ou sinon je fais plus tard je achète le jeu etc on verra peut-être si je pré commander est réellement ça on verra comment ça se passera mais en tout cas voilà je ferai un let's play avec ma soeur je ferai un let's play réellement avec ma soeur parce qu'on aime bien l'univers de avatar et voir réellement au niveau ben d'avoir son propre banshee donc son propre icran etc ben c'est vraiment incroyable c'est franchement ça va être vraiment incroyable donc vous pouvez être sûr et certains qu'on fera un let's play avec ma soeur etc au niveau de avatar frontières off pandora et bientôt on espère d'avoir peut-être fin novembre on aurait peut-être au milieu du mois de novembre ou fin novembre avoir un tout dernier trailer une toute dernière bande annonce concernant avatar frontières off pandora ce serait top comme pour relancement que ça va arriver à attention avatar frontières off pandora arrive très bientôt voilà toutes des choses comme ça et moi je serai très content et je vous ferai une réaction au dernier trailer même si j'ai pas mal réagi etc donc voilà et on pourra choisir notre propre icran ça c'est vraiment incroyable donc il ya pas mal de icran etc si vous voulez choisir le bleu bah vous choisirez le bleu si vous voulez choisir un petit peu comme comment cette couleur là comme maïtérie bah vous aurez cette couleur là mais il ya différentes couleurs donc ça c'est vraiment incroyable pour ça c'est je suis très content mais franchement c'est ça un jeu de ouf et qu'on attend énormément d'impatience en tout cas pour moi j'attends énormément ce jeu et pour ma soeur aussi on attend énormément ce jeu et donc voilà j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu sur avatar frontières off pandora en tout cas je vous donne rendez vous très très bientôt si on a des nouvelles informations sur avatar frontières pandora si on aurait un tout dernier trailer peut-être fin novembre on verra façon je vous tiens quand même vous informer ça très prochainement en tout cas merci de m'avoir suivi en tout cas c'est la fin de cette magnifique vidéo sur mes nouveaux dossiers flash news en tout cas je suis très content aussi que mes nouveaux dossiers flash news vous plaît énormément ça franchement elle fait énormément pas mal d'informations et ça marche beaucoup du tonnerre au niveau de mes nouveaux dossiers flash news et ça franchement c'est incroyable on parle que des jeux on parle un peu des films etc mais là franchement ça fait plaisir de voir réellement sur mes nouveaux dossiers flash news et puis il ya énormément de dossiers réellement il ya pas mal je pense j'ai dépassé réellement je pense qu'il ya 180 vidéos ou 187 je sais même plus on à ce moment là comme au niveau de sur mes dossiers flash news mais c'est incroyable franchement je suis très content que ça vous plaît ce n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire réellement les amis en tout cas voilà cette vidéo s'achève réellement si ce contenu vous plaît ben n'hésitez pas à vous abonner comme ça vous ne raterez rien d'autre des prochains let's play comme avatar frontière pandora le carif le 7 décembre 2023 quoi je ferai un let's play totalement avec ma soeur je pense on va la faire totalement un réellement et peut-être je serai top 1 de faire un let's play totalement vu que j'avais fait comme un petit peu comme destiny 2 avec elle vraiment j'ai joué un petit peu avec destiny 2 avec ma soeur j'en ai fait je pense en effet deux ou trois chez même plus et j'ai arrêté parce que je voilà ça me plaisait pas tant que ça voilà j'ai arrêté le jeu je l'ai désinstallé il est toujours dans mes jeux sur steam mais voilà c'est vraiment incroyable et peut-être réellement qu'on va à certainement sur sur ce sur peut-être pour le dernier trailer j'espère qu'ils vont nous mettre réellement sur la plateforme réellement steam donc réellement la plateforme que je vous mets ici par exemple voilà cette plateforme ici donc steam réellement j'espère qu'on aurait réellement le tout dernier trailer comme ça qui nous proposerait sur l'achat du coup sur le jeu qui mettrait sur steam serait top et de pouvoir mettre avatar voilà avatar par exemple 1 avatar là il est juste avatar stream avatar mais réellement avoir avatar réellement qui met frontiers of pandora qui est qu'on on a juste le jeu comme ça qui arrive là si on a une affiche de avatar frontiers of pandora sur steam bah on l'achète directement sur un jeu précommande sur steam et voilà je c'est incroyable donc et en plus ils ont fait avatar vraiment de la série etc mais si on pourrait avoir réellement avatar comme ça sur sur la plateforme frontiers of pandora sur steam serait tellement sympa donc voilà donc si ce contenu vous plaît n'hésitez pas à vous abonner comme ça vous ne raterez rien d'autre sur la chaîne et n'hésitez pas à activer la petite cloche de la notification pour ne rien rater d'autre sur des nouveaux lits de plaques comme avatar frontiers of pandora et n'hésitez pas à mettre vos plus beaux magnifiques pouces bleus en tout cas je vous donne rendez vous très très bientôt pour si on a des nouvelles informations sur avatar frontiers of pandora pour un dernier trailer on verra si ubisoft réellement nous mettra ça ou soit ils ont terminé et c'est parce qu'ils ont sorti pas mal de de bande annonce concernant avatar frontiers of pandora mais juste réellement les achats réellement pour dire que le jeu arrive sur steam comme ils ont fait pour réellement comme far cry et comme sur ghostricon ils ont mis sur la plateforme steam et ça c'est incroyable donc j'espère qu'ils vont nous mettre sur sur cette plateforme steam très prochainement donc peut-être à la date de sortie du jeu ils vont nous mettre sur steam on verra comment ça se passera mais du coup voilà je vous dirai ça tout en temps et en heure réellement pour faire cette vidéo en tout cas moi je vous dis à très bientôt les amis j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu sur avatar frontiers of pandora n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire vos théories réellement ce que vous en que ce que vous aimerez voir est ce que vous êtes d'accord d'avoir un tout dernier trailer concernant avatar frontiers of pandora pour le lancement comme un petit peu comme marvel spider-man maxima marvel spider-man de plus tôt ou aussi la personnalisation pour commencer le jeu de avatar choisir soit un avis un avis masculin ou féminin et vu que dans far cry bah voilà c'est qu'un seul personnage voilà on joue le même personnage et ça je trouve ça un petit peu dommage donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire tout ça que je vous ai dit dans cette début de vidéo et tout le reste ça me ferait super plaisir et puis si c'est le cas bah je vous donne rendez vous très très bientôt à surveiller pour avatar frontiers of pandora c'était max portez vous bien et ciao tout le monde tu m'as manqué oh 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 C'est parti !